Bouddha Feraoun en prison, son conseiller juridique toujours en poste. Le tribunal militaire de Blida Innocent officiellement le général Toufik. Rapatriement, Air Algérie ajoute des vols depuis la France. Bouddha Feraoun est en prison, mais son conseiller juridique est toujours en poste et influent. Les parrains tombent, mais leur fidèle lieutenant continue d'assurer la défense de leurs intérêts. C'est la tradition qui s'enracine dans cette nouvelle Algérie, qui tente de mener une profonde purge contre la corruption. Pour preuve, si Imanouda Feraoun est tombé en disgrâce et placé en détention depuis le 8 décembre 2020, ses collaborateurs sont toujours en poste et continuent de jouir d'un intriguant pouvoir d'influence. Le 30 décembre dernier, une journée d'information et de sensibilisation sur la prévention et lutte contre les conflits d'intérêts a été organisée à Alger par le ministère de la Poste et des Télécommunications et l'Organe national de lutte et de prévention contre la corruption, au NLPC. Cette journée entre dans le cadre d'un programme de formation, coordonné, au profit des personnels et cadres des secteurs publics et privés, sur les risques de corruption. Lors de cet événement, le PDG du groupe Algérie Télécom Karim Bibitri, qui, désigné dans ses nouvelles fonctions depuis le 1er septembre dernier, a fait une apparition aux côtés de l'ancien conseiller juridique d'Imanouda Feraoun, Zouaoui Abderrahman, le beau-père de l'ex-secrétaire général du ministère d'Éthique, de la Poste et des Télécommunications de 2015 jusqu'à 2020, sous le règne d'Imanouda Feraoun. Zouaoui Abderrahman, l'un des cerveaux du clan Oudha Feraoun, n'a pas été éjecté du secteur ni inquiété par des éventuelles poursuites judiciaires en raison de son rôle controversé dans les décisions prises par Oudha Feraoun dans plusieurs dossiers stratégiques. Bien au contraire, il demeure au pouvoir, parce qu'il est devenu conseiller juridique au sein du groupe Algérie Télécom. Zouaoui Abderrahman est aujourd'hui le conseiller juridique de l'actuel nouveau PDG d'Algérie Télécom. Il jouit toujours de la même influence qui lui a été confiée par le passé par Imanouda Feraoun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil à Alger. Pour rappel, Zouaoui Abderrahman est un ancien juge qui a mis fin à sa carrière après avoir fait défrayer la chronique à travers les accusations de corruption dont il avait fait l'objet. Cet ancien juge est un parent à Moussa Benhamadi, l'ex-ministre et haut-responsable du FLN emprisonné à El Arash, avec ses frères dans le cadre du dossier Condor. Il est décédé le 17 juillet 2020 à la suite de son infection au Covid-19. Les précédentes investigations d'Algérie part ont démontré que Zouaoui Abderrahman avait planifié au profit du clan Houda Feraoun des manœuvres consistant à mener une opération des plus machiavéliques pour s'accaparer des fonds des œuvres sociales d'Algérie Post gelée depuis 2009 en raison de conflits syndicaux. Ces manœuvres indélicates ont abouti à la disparition de pas moins de 400 milliards de centimes de la comptabilité d'Algérie Post, sans que personne ne puisse expliquer cette mystérieuse disparition. Affaire du complot contre l'État Le tribunal militaire de Blida innocent officiellement le général Toufik et les autres accusés C'est fait. Comme il a été annoncé hier vendredi par Algérie part, le tribunal militaire de Blida vient d'innocenter officiellement le général Toufik ce samedi 2 janvier 2021 dans la fameuse affaire du complot contre l'État et l'autorité de l'armée. Le verdict vient de tomber et le général Toufik, l'emblématique patron des services secrets algériens pendant plus de 25 ans, a été officiellement libéré et pourra rentrer dès cet après-midi chez lui pour retrouver sa famille et ses proches. Il est à souligner que le tribunal militaire de Blida a également prononcé l'acquittement des autres accusés impliqués dans cette drôle d'affaire. Saïd Bouteflika, le général Bachir Tartag et Louisa Hanoun ont été officiellement innocentés par les magistrats militaires. Cependant, Saïd Bouteflika et Bachir Tartag ne seront pas remis en liberté car ils sont officiellement mis en examen dans d'autres affaires traitées en ce moment par la justice militaire et civile. Rappelons que ce nouveau procès a été organisé à la suite de la décision prise par la Cour suprême le 18 novembre dernier. La plus haute instance judiciaire du pays avait décidé d'annuler les premiers jugements rendus par le tribunal militaire de Blida dans l'affaire des quatre accusés et de reprogrammer le procès toujours à la Cour militaire de Blida avec cependant une nouvelle composante d'officier magistrat. Le général Toufik, comme Saïd Bouteflika ou le général Bachir Tartag avaient écopé de quinze ans de prison ferme en septembre 2019. Lors du procès en appel, en février 2020, la même peine avait été reconduite pour les deux anciens chefs du renseignement et pour le frère cadet de l'ex-président déchu. Dans cette affaire, seule Louisa Hanoun, la SG du Parti des Travailleurs, avait bénéficié de la clémence de la justice militaire en ayant une peine réduite à trois ans de prison dans neuf mois ferme. Elle avait quitté la prison de Blida le jour même, soit le 10 février 2020. Toutes les quatre personnalités ont été accusées de fomenter un complot contre l'État et l'autorité de l'armée lors de plusieurs réunions secrètes organisées à Alger à la fin du mois de mars 2019, pour trouver des solutions à l'après-Bouteflika et gérer la colère du mouvement populaire algérien, à savoir le Irak du 22 février 2019. Rapatriement des Algériens, Air Algérie ajoute des vols depuis la France. Lancé le 23 décembre dernier, le nouveau programme de rapatriement de la compagnie Air Algérie se poursuivra au moins jusqu'au 31 janvier prochain. Cinq pays, dont la France, sont concernés. La sixième phase de rapatriement, entamée par Air Algérie, le 23 décembre dernier, se poursuit selon le programme établi par la compagnie et validé par le gouvernement. L'opération devrait concerner environ 25 000 citoyens algériens ayant émis le désir de rentrer au pays, selon Kamel Beljoud, le ministre de l'Intérieur. Des vols sont programmés depuis cinq pays, la France, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis et le Canada. Pour la France, les vols sont commercialisés uniquement dans le sens retour. Pour les autres pays, il est possible d'emprunter des vols Air Algérie, à la condition d'être autorisés à entrer dans le pays de destination. Lors de la cinquième phase, qui a eu lieu du 4 au 19 décembre, Air Algérie avait ajouté des vols à son programme de manière progressive. Il semble que la compagnie se dirige vers la même option pour cette nouvelle opération de rapatriement, qui va durer jusqu'au 31 janvier. En effet, depuis hier vendredi 1er janvier, Air Algérie opère deux vols quotidiens depuis Paris-Orly vers l'aéroport international Ouaribou-Mudienne. Deux vols quotidiens seront opérés jusqu'au 5 janvier inclus. Le vol supplémentaire est opéré sous le numéro de ligne H1005, dont le départ est prévu tous les jours à 15h20, selon la même source. Le vol à H10011, qui partait à 13h, est décalé pour 14h. Pour le moment, la compagnie n'a pas communiqué sur ce vol supplémentaire depuis la capitale française. Selon le programme officiel, Air Algérie devrait opérer au final au moins 107 vols depuis la France, sans compter les nouveaux vols ajoutés depuis Paris-Orly. La France compte la plus grande communauté à l'étranger, ce qui explique le nombre de desserts prévus en comparaison avec les autres pays qu'Air Algérie prévoit de desservir durant cette opération de rapatriement. Depuis le début de cette opération, Air Algérie a mis en service un site Internet dédié spécialement au rapatriement. Les candidats au retour au pays peuvent vérifier si leur nom figure bien sur les listes des vols programmés par la compagnie. Ce site a été mis en place pour éviter que des avions reviennent avec des sièges vides, comme cela a été le cas lors de la cinquième phase de rapatriement. Sous-titrage Société Radio-Canada